Voilà, nous sommes donc de retour ici à Douala et en place déjà bien positionnée avec le cœur enflammé de joie, M. Gisela Pierre de Sono pour la Rue de Presse. Eh bien, bonsoir, on y va ? On y va, évidemment. Gisela Pierre de Sono, bonjour. À l'accoutumée, je vous accueille le cœur enflammé de joie. Vous, mais également nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier, qui sont tout chargés fort d'informations. Bienvenue à cet exercice. C'est l'instant à Rue de Presse sur Canal Matin, sur Canal 2 International. On va commencer ce matin par la maladie et les moyens de sa lutte, tel que cela a d'ailleurs été préconisé par le gouvernement de la République du Cameroun, le journal Notre Santé, comme inhabituellement. On va commencer par lui ce matin, qui portait sereinement le coronavirus. C'est un virus qui vient de la Chine, précisément, où il y a eu cette expansion à propos de cette épidémie. C'est un virus qui a donc pris son envol de ce côté-là et justement qui veut ainsi la place du VIH Sida et dont l'expansion est partie, je le disais tantôt, de la Chine. Le Cameroun n'est pas à l'abri, d'où les mesures qui ont été prises par le gouvernement de la République au terme d'une réunion du comité d'urgence de règlement sanitaire qui s'est donc tenue très récemment encore à Yaoundé. Le coronavirus va avec des gènes respiratoires, frissons, courbatus, sueur, fatigue, fièvre et même les maux de tête. Si vous ressentez ces symptômes-là, eh bien, un seul mot, rendez-vous chez le médecin, estime le journal Notre Santé ce matin, qui propose justement que les Cameroun soient attentifs par rapport à cette nouvelle maladie aux allures de tueuses, oui, aussi rapides et aussi expansives que le VIH Sida. Et voilà ce pourquoi nous avons commencé ce matin par Notre Santé, qui donne ainsi un certain nombre de conseils à caractère pratique, question de permettre aux Camerounens de pouvoir se prémunir en cas justement de ressentiment des symptômes auxquels j'ai fait allusion tout à l'heure. Bien vouloir se rendre justement chez le médecin, le médecin qui, hélas, a appris la poudre d'escampette du côté de l'hôpital de Lobo. Nous sommes dans le département de la Liki et région du centre Cameroun. Notre Santé a parlé de la santé tout à l'heure. Il y a également Essingan tout aussi en kiosque ce matin qui parle de ce cas de santé, de cet hôpital de référence. Le journal Essingan fait justement remarquer que l'hôpital baigne dans l'abandon et les décès prennent le dessus dans cette localité de Lobo, rapporte justement Essingan ce matin dans l'espoir que le nouvel exécutif communal pourrait s'y intéresser, bien entendu, au lendemain des élections couplées du 9 février qui doivent s'éteindre au Cameroun le 9 février prochain. Cameroun Tribune, le quotidien camounais a capitulé au public édition de ce jour dit pour cela et annonce d'ailleurs la bonne nouvelle, notamment pour les candidats des partis politiques de l'opposition. L'argent est disponible dès ce jour pour ce qui est justement du financement public de la campagne électorale qui relève ainsi de la norme juridique au Cameroun. Le journal en parle avec, bien entendu, beaucoup de bonheur et cela devrait permettre aux partis politiques, je disais tantôt ceux de l'opposition notamment, pour pouvoir justement faire décoller leur campagne électorale. Elle court depuis cinq jours maintenant dans la perspective des élections législatives et municipales du 9 février 2020 au Cameroun. Le quotidien de la campagne de Cameroun Tribune signale donc cela afin que nul n'en ignore. D'ailleurs, au terme d'une mesure qui a été rendue publique signée du ministre pour la Tangenti en charge de l'administration territoriale, il est question justement pour les leaders des partis politiques, en tout cas ceux qui sont les mandataires, de pouvoir donc procéder à la décharge de cet argent aujourd'hui même, dès aujourd'hui, du côté du ministère de l'administration territoriale. Et voilà qui va donc booster la campagne de ce jour, dès à présent. Une campagne qui, hélas, jusqu'ici s'avère mourose, notamment dans le nord-ouest et le sud-ouest des régions camerounaises qui sont traversées par une crise sociopolitique. Le quotidien bleu, vous le voyez bien, c'est le jour du jour. Le journal d'Aman Mana dit avoir sillonné les deux régions en crise, le nord-ouest et le sud-ouest camerounais. Question de se rendre compte à l'évidence que depuis samedi dernier, jour donc de lancement de la campagne électorale, eh bien aucun candidat ne s'est encore présenté aux populations dans ces deux régions du Cameroun. Et c'est donc des déserts en termes de meetings dans ces deux régions-là, constate justement le jour qui regrette le fait que jusqu'ici, il n'y ait pas encore eu un début de campagne effective de ce côté-là. En tout cas, selon lui, aucun candidat ne s'est encore présenté aux populations sur le terrain de ce côté-là. La question de leur décliner éventuellement leur projet de société. Et pendant ce temps, le professeur Maurice Camtou est du côté de Paris, lui qui avait opérable, lancé donc ce mouvement de boycott, du double scrutin, en demandant notamment à ses militants et à ses candidats de ne pas se porter candidat. En tout cas, par rapport à cette compétition politique, le professeur Maurice Camtou qui s'est rendu donc dans la capitale française pour donner corps à son opération du boycott du scrutin Ouest Éco. Vous le voyez en une principale, en fait l'écho ce matin en termes de le Paris de Paris. Question de mobiliser les Camerounais, notamment ceux de la diaspora en Europe, pour attirer, dit-il, l'attention de la communauté internationale, s'agissant de ce qu'ils considèrent comme étant des manquements, s'agissant justement de la norme qui conduit à la désignation des élus au Cameroun. On peut parler ainsi du code électoral en particulier et du processus électoral en général. Mais sur le terrain de la campagne, elle va plutôt bon train dans la région de l'Ouest Cameroun en général et à Bati en particulier, on le voit aisement à la deuxième une justement du journal Ouest Éco édition de ce jour et direction les hauts plateaux. Signe particulier, Bernard Fongan, débauche du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le PTT. On l'appelle ainsi affectueusement sur le terrain de la politique, le PTT du RDPC. Prendons du 100% en faveur du candidat de son parti de cœur et de corps du côté de Bati. Rapporté justement au Ouest Éco édition de ce jour, réalité de Ponguare, qui dit tout aussi un kiosque ce jour, lui a plutôt suivi les traces et les pas de Njoya Zakario. Il est donc en campagne pour le compte du parti présidentiel Afoumban dans le département du Noun. Nous sommes toujours dans la région de l'Ouest Cameroun, de même que l'Ouest réalité de Ponguare, qui dit quels sont les actes de Philippe Mbargamboua. Notamment pour ce qui est de Yaoundé 6e, il a donc prescrit non seulement le porte-à-porte pour la campagne électorale, mais surtout la campagne dans et avec les domiciles. Le quotidien est également dans le bain de cette campagne électorale, avec ce qu'il appelle lui-même l'élan de cœur de Moustapha Mouhamadou. Nous sommes là dans la région de la Damawa, château d'eau du Cameroun. On l'appelle ainsi affectueusement du fait que c'est de cette région que partent tous les cours d'eau de la République du Cameroun. L'offre l'un par l'élue Luc-Lua Magrambarga Tangana, le ministre camerounais en charge du commerce, qui est par ailleurs l'un des responsables du parti présidentiel, qui a donc fait don en Colafamba, bien entendu, dans le cadre des oeuvres caritatives. Le détective de Patrick Choua, tout aussi un curse que ce jour, revient sur la grande messe du Fondi avec une démonstration de force du parti présidentiel, dans le sens justement de séduire les électeurs en termes d'électeurs potentiels. Et puis vint le journal La Vérité, le journal de La Vérité, qui parle justement de cette mobilisation, qui revient sur cette mobilisation, justement, de Maurice Cantot du côté de la France, à Paris, en France. Le journal qui semble donc dire qu'il y a mieux à savoir, à savoir justement que le MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, a choisi la date du 9 février prochain, à titre de rappel qui est prévu pour que se tiennent les élections, les élections municipales au Cameroun, que donc c'est cette date-là qui a été retenue par le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, pour procéder à l'inhumation de Maître Sylvain Soppe. C'est la vérité qui le dit ce matin. Le journal La Vérité, au contraire, tout aussi en kiosque, est en liesse, en liesse à cause justement du retour à la maison du président de la Chambre haute du Parlement camerounais, le président du Sénat, depuis longtemps parti pour des soins de santé en Outre-mer. Voici Marcel Nyan-Diffendi. Le Patriarche a regagné Yaoundé lundi dernier. Le journal le dit avec une certaine fierté, au même titre que le quotidien Lépervier de Leprokovis Noudjoum. Eh bien, pour cela, dit-il que le président du Sénat a été accueilli, notamment du côté de l'aéroport international de Yaoundé Simalène, par des populations et militants venus le saluer pour bien parler. Bien entendu, aux détracteurs qui avaient commencé à faire circuler l'idée selon laquelle il faut procéder à son remplacement. Le soir, ce matin, est de tout cœur avec le professeur Laurent Serge Etundi Ngoa, qui lui aussi est l'un des responsables en termes communaux de la campagne du RDPC sur le terrain. Lui qui a justement engagé les militants et les sympathisants à la discipline, notamment dans le fond du CIS estime Le Quotidien. Le soir, édition de ce jour, Le Quotidien Le Soir, dont le sommet de une s'intéresse à l'actualité, qui a donc trait à la gestion du terminal à conteneur du port autonome de Douala et pour cela a donné la parole à Jean-Calvin Abbaouyouno, le professeur qui fait donc la deuxième une du journal Le Soir. Il est spécialisé dans les contentieux administratifs, fiscales et constitutionnels et qui fait donc ce matin une chronique sur l'affaire de la gestion du terminal à conteneur du port autonome de Douala, objet des commentaires polémiques jusqu'ici, après le rappel de fin qui a exclué le groupe Bolleré de la phase de préqualification et qui ont conduit le juge administratif à annuler le communiqué de présélection. Comme pour la mise en régie, il ne se pose plus dès lors de bouchons dans la circulation juridique du boulevard contentieux qui a ainsi été dépouillé, je cite le professeur Jean-Calvin Abbaouyouno. Il reste donc à collecter les dégâts qui ont été causés à l'état du Cameroun par cette démarche-là et sur la base d'une gestion juridique empreinte de précipitation et d'amateurisme, signale justement cette chronique qui est contenue dans le journal Le Soir ce matin. Et à la conclusion, il y a ce qu'il appelle ivresse du pouvoir et qui éclipse hélas l'ordonnancement de l'état du Cameroun. Et voilà une chronique en termes d'éclairage à Lidon dans le Soir ce matin, au même titre que dans le quotidien Mutation, le journal de Georges-Alain Boyoumo, qui lui aussi diffuse cette chronique ce matin, dont la Une justement ce matin, vous le voyez, a plutôt trait à la campagne électorale avec cet acte qui a été posé par Jean-Michel Nietzsche, le député SDF Social Democratic Front, qui justifie d'ailleurs son acte ce matin dans les colonnes du quotidien Mutation et l'acte dont il s'agissait parce qu'il a précisément piétiné les symboles du rassemblement démocratique du peuple camounais. C'était au cours d'un meeting qu'il présidait lui-même. Mais Mutation le considère déjà comme étant le bêtisier, le premier de cette campagne électorale. Et qu'au matin, est ce matin revêtu des attributs de la Banque, la BIAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, et bien entendu son président Abbas Mohamed Toli. Et c'est précisément parce qu'il maintient la pression sur les établissements de crédit en leur exigeant de cesser de traumatiser les clients sur une lourde documentation qui leur est souvent exigée, notamment lors des demandes de prestations. Et la précision des comatins ce matin vise à repréciser justement quels sont les types de documents qui sont requis pour certaines opérations, notamment pour les opérations à l'extérieur. Et puis, on n'a pas fini de parler de l'affaire dite JICAM, DGI, pour parler du groupement interpatronal du Cameroun et la direction générale des impôts. Et il y a cette question, pas neuve, mais actuelle. Le journal Identité, en kiosque ce jour, analyse ce qu'il considère comme étant la missive de Chélestin Tawamba. Elle va certainement avec du bon et du moins bon. Le bon étant, dit-il, l'urgence de décrisper le climat devenu un peu assouciant pour les affaires au Cameroun. Même si une partie de l'opinion juge disproportionné l'acte épistolaire du président du JICAM, c'est donc là la posture qui est préconisée par le journal Identité, en kiosque, au même titre que toutes les autres parutions auxquelles nous avons fait allusion ce matin. Revue de presse, maintenant il y a un des stoppes fin. Le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. On prend naturellement rendez-vous pour demain quand il sera 7h pour le même exercice. Pour le moment, rendons-nous du côté de Douala, la capitale économique du Cameroun, à la rencontre justement de l'homme à la dresse particulière. J'ai nommé Michael Thiepkiou pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous, c'est à vous à Douala. Bonjour Gislain Pierre et la suite ici à Douala, c'est avec le coronavirus. Le coronavirus qui menace plus de 300 étudiants camerounais qui vivent à Wuhan, dans la province de Hubei. C'est donc en Chine, le journal, le quotidien, le messager nous parle ce matin effectivement de ces étudiants qui vivent désormais dans une détresse totale et attendent toujours la réaction de la représentation diplomatique du Cameroun en Chine. Après de nombreuses lettres transmises à cette représentation diplomatique, où ces étudiants camerounais appellent à l'aide, appellent à l'aide justement du gouvernement camerounais. Aucune réaction reçue jusqu'ici et selon des informations, ils sont plus de 300 étudiants qui vivent confinés désormais depuis bientôt 5 jours dans leur chambre. C'est à travers des postes lancés dans les réseaux sociaux que la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Ils ont donc écrit à l'ambassadeur du Cameroun en Chine qu'il se portait bien, mais qu'il souhaiterait être pour certains d'ailleurs évacués au Cameroun. L'ambassadeur du Cameroun à Bégin qui est resté à faune jusqu'ici devant les pleurs de nos compatriotes qui se disent inquiets, car ils ne savent pas pendant combien de temps cette situation va perdurer. Mais il trouve aberrant que pendant que le ministère tchadien des affaires étrangères prend des dispositions pour assurer les familles qu'aucun étudiant tchadien n'ait atteint de la maladie, que celui du Cameroun reste dans un silence sépulcral. C'est donc des cris de détresse de ces étudiants camerounais. Ils sont plus de 300 dans cette ville de Wuhan et plus de 500 Camerounais qui vivent justement dans cette ville et qui vivent dans des conditions un peu difficiles en ce moment. De l'eau qui commence à manquer, des denrées alimentaires, des masques également pour se prémunir de la maladie qui commence à manquer pour ces nombreux étudiants qui lancent une fois de plus ce cri de détresse à l'endroit du gouvernement camerounais pour prendre soin d'eux. Certains d'entre eux se demandent comment le gouvernement peut rester à fond face à une telle situation pendant que d'autres pays s'organisent pour parfois rapatrier leurs compatriotes dans leur pays d'origine. Cependant, le ministre de la Santé publique, Manahouda Malachi, annonce des mesures d'urgence dans le cadre des mesures justement de surveillance épidémiologique en cours au Cameroun et pour empêcher toute importation éventuelle du coronavirus. Le ministre de la Santé a demandé par voie de communiquer aux citoyens de se laver régulièrement les mains, se couvrir le nez et la bouche pour éternuer et bien cuire de la viande. Le gouvernement n'a pour l'instant pas, selon le messagerie, annoncé d'autres mesures de prévention de cette maladie qui se transmet par voie respiratoire. Reste que la peur des étudiants camerounais à Wuhan reste donc entière, écrit le quotidien Le Messager, qui nous parle aussi de la démission d'Alice Sadio. Alice Sadio, qui n'est donc plus responsable de l'Alliance des forces progressistes, dans un communiqué publié hier. Sa démission est actée par une lettre signée le même jour adressée au bureau politique de l'Alliance des forces progressistes sous le couvert du secrétaire général. La présidence qui se retire pour des raisons qu'elle refuse d'exprimer pour le moment s'est contentée de dire qu'elle a fait droit de sa liberté d'adhérer à une organisation et de démissionner. Elle est précise dans sa lettre et dit clairement qu'elle a décidé en âme et conscience et de ses trois fonctions au sein de l'AFP, comme si elle veut à jamais écrire le messager, signifier un divorce consommé avec cette formation politique. Elle n'est plus non seulement la présidente nationale de l'AFP, mais aussi la secrétaire de la plateforme pour la Nouvelle République. Elle précise aussi qu'elle perd sa qualité de militante de l'Alliance des forces progressistes. La grande une du quotidien Le Messager, vous le voyez, parle des affaires relatives au port autonome de Douala, avec la parole à un homme, le professeur Jean Calvin Abba Oyono, qui nous livre une chronique, chronique d'une symphonie jurisprudentielle devant les prétoires, l'éclairage juridique sur l'affaire de la gestion du terminal à conteneur du port de Douala-Bonnard-Berry, l'affaire de la gestion du terminal à conteneur du port autonome de Douala, donc à lire en trois pages dans cette sortie de l'enseignant de l'université de Yaoundé II, par ailleurs directeur général d'un cabinet d'expertise spécialisé dans les contentieux administratifs, fiscal et constitutionnel. C'est donc à retrouver dans les colonnes cet éclairage, dans les colonnes du quotidien Le Messager. La nouvelle expression en kiosque également. Ce jour, on nous reparle de cet incendie survenu au siège du réseau des défenseurs de droits humains en Afrique centrale le week-end dernier. Les responsables de cette organisation non-gouvernementale qui soupçonne une main criminelle. Des questions se posent toujours au regard de cet incendie survenu il y a quelques jours. Des questions se posent au regard justement de l'ampleur des dégâts matériels que le gigantesque feu a causé, de l'insécurité qui règne depuis longtemps dans l'univers des défenseurs des droits de l'homme au Cameroun. La femme défenseuse en constante insécurité dans notre pays, selon Maximilien Gombe, qui promet justement qu'une enquête, qu'une plainte sera déposée et une enquête ouverte justement pour dire exactement la vérité sur ce qui s'est passé. C'est l'ONG qui se dit justement victime des attaques répétitives au Cameroun après cet incendie survenu au siège qui a donc fait voler en fumée de nombreux documents. Toutes les archives de l'organisation partie en fumée selon les responsables du REDAC. Et la grande une du quotidien, la nouvelle expression, vous le voyez, nous parle de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun. Cette crise qui rythme néanmoins la campagne électorale, rien de plus rare que les images de campagne électorale qui nous viennent des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun depuis quelques jours, depuis l'ouverture d'ailleurs de la campagne le 25 janvier dernier. L'on se souvient et nous rappelle la nouvelle expression de ce meeting du professeur Elvis Ngole Ngole à Banguem dans le coupé Madengoumba et aussi de ces images d'une sortie de Philemon et en l'ancien premier ministre dans un hôtel à Bafoussan. Des deux sorties justement encadrées fortement par nos forces de défense et de sécurité. Depuis lors, presque plus d'images venant des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun. Des forces de défense et de sécurité qui sont confondues justement aux populations dans ces deux sorties. Quelques personnes, quelques partis politiques justement se déploient sur le terrain, font quelques sorties, quelques descentes de porte à porte justement pour sensibiliser les populations mais des descentes fortement encadrées par nos forces de défense et de sécurité. Et la nouvelle expression nous conclut que les forces de défense du Cameroun ont beau être volontaristes et déterminées à sécuriser les régions pour une campagne électorale paisible. Elles sont bien parties pour battre campagne seule avec les autorités administratives dans des localités vidées de leurs habitants, terrorisées par les forces armées et les bandes armées. Des populations qui fuient, qui se réfugient dans des maisons ou dans la brousse à l'arrivée parfois de ces cortèges qui veulent battre campagne pour ces élections. Le journal parle aussi de l'est du Cameroun avec la bataille dans cette localité qui ne sera pas du tout rude pour le rassemblement démocratique du peuple camerounais. Aux législatives comme aux municipales, le parti de la Flamme n'a pas de soucis à se faire. Seule l'Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès et la NDP sont faiblement représentées à côté de quelques petits poussets. Le RDPC qui est donc assuré de rafler la mise dans l'est du pays rapporte le quotidien. La nouvelle expression en kiosque aujourd'hui. Le tri hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel, est également paru ce mercredi. Il nous parle des municipales et législatives dans le département du Mayotsanaga dans la région de l'extrême Nord Cameroun avec la descente d'un des responsables du rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le ministre Manaouda Malachi, présenté comme le joker de cette formation politique dans ce département. Le parti au pouvoir, mise sur l'aura du ministre de la Santé pour remporter la mise au lancement de la campagne. Il est apparu, Manaouda Malachi bien sûr, comme le véritable homme du consensus après les fissures créées au sein des militants lors des investitures. L'homme qui a porté un discours d'apaisement. Un discours d'apaisement justement et des mots pour convaincre les populations de voter le rassemblement démocratique du peuple camerounais dans les différentes localités où le RDPC est en course. La commune de Kosa, par exemple tenue jusqu'ici par l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, reste un challenge. Un challenge à relever pour le RDPC a donc lancé le ministre Manaouda Malachi, au responsable du RDPC dans le département du Mayotsanaga. Cependant, une information qui fait également couler beaucoup d'encre et de salive à Maroua, à Maroua précisément. C'est un notable du Lamida qui a été suspendu pour avoir quitté le rassemblement démocratique du peuple camerounais pour le front, salut pour le FSNC bien sûr, cette décision qui est fortement critiquée par la population. Elle accuse son auteur de mettre en péril le jeu démocratique dans notre pays. L'auteur n'est autre justement qu'un chef de la localité, Bakary Bouba, qui a donc suspendu à la surprise générale l'un des notables de sa chefferie simplement parce que celui-ci aurait quitté la formation politique RDPC pour le FSNC. Cependant, Mouamadou Moustapha était au chevet des candidats du RDPC dans l'Adamawa. Le secrétaire général adjoint de la présidence de la République a apporté un appui à toutes les commissions départementales de campagne de la région de l'Adamawa. C'est donc à lire dans le tri hebdomadaire et le journal d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel en kiosque aujourd'hui. Le journal BINAM News. BINAM News est également en kiosque ce jour et nous parle plutôt de l'ouest du pays avec le budget d'investissement public. BINAM News qui revient sur cette sortie du ministre Lupol Moutazé qui était à Bafoussam il y a quelques jours pour le lancement de ce budget. Le journal BINAM News qui ne parle de l'enveloppe qui double par rapport à 2019. L'enveloppe qui double justement par rapport à 2019 pour le budget d'investissement public de la région de l'ouest du Cameroun. Le journal fait également le bilan des dix années du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bafoussam à la tête de l'institution qu'il dirige encore jusqu'à ce jour. Les dix années de l'ombre de 2009 à 2019. Que retenir des actions d'Emmanuel Zete à la tête de la communauté urbaine de Bafoussam ? Les actions de l'homme font donc l'unanimité sur place, écrit l'homme qui est donc pressenti pour devenir le super-maire de la ville. Le super-maire justement qui sera issu des urnes et non par nomination, écrit le journal BINAM News en kiosque aujourd'hui. En termes de réalisation, le journal parle d'un forum d'urbanisation de Bafoussam de 2011 qui a été tenu en 2011, deux ans seulement après sa domination. Ce forum qui a donc balisé la voie de l'urbanisation de la ville de Bafoussam. Les enjeux lourds qui ont été acquis pour le travail dans la localité. La voirie municipale totalement rétablie. L'état d'insalubrité à l'arrivée du délégué du gouvernement qui a été également totalement rétabli. Les rues de Bafoussam totalement profilées aujourd'hui avec des travaux qui sont encore en cours. De nombreux boulevards qui étaient dans un état piteux qui aujourd'hui ont retrouvé justement la voie du salut et qui fait le plaisir des populations de la ville de Bafoussam. Le marché a également réparé avec des étals marchands, de nombreux marchés de la ville de Bafoussam. La communication entre Emmanuel Zeté et le peuple de la ville de Bafoussam. Le budget de la communauté urbaine qui a également augmenté. Une communauté urbaine justement qui pénètre jusqu'ici à sortie de l'ornière. Des cérémonies d'arbres de Noël à l'endroit des nécessiteux, des orphelins et ses mariages collectifs. Bien d'autres réalisations à mettre à l'actif du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine. Bafoussam à lire dans le journal Binam News en kiosque ce jour qui nous donne également quelques échos de la campagne électorale dans la région de l'Ouest Cameroun. Plusieurs localités parcourues par le journal qui nous parle justement de ces délégations du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui étaient à l'ouest du pays pour le lancement de la campagne le week-end dernier. Merci beaucoup M. Michael Tivikiaux pour cette revue de presse. Eh bien, bon retour au sein de la rédaction de Canal 2. Merci M. Alors, aujourd'hui c'est le 29 janvier à Montsoleil. Oui. Et c'est un jour spécial dans la vie d'une petite fille. Elle est pensionnaire à l'orphelinat Notre-Dame-les-Victoires. C'est un orphelinat du côté de P4-13. Et là-bas, nous avons des petits bouchous qui, de temps en temps, il est important d'aller leur en visite pour leur donner un petit peu de sourire. Eh bien, la petite qui a un an de plus ce matin, c'est la star. Alors, Félina, ce matin, il s'agit de la petite Yolo Nélé Anik Giorgia. Yolo Nélé Anik Giorgia. Pensionnaire à l'orphelinat Notre-Dame-les-Victoires P4-13. Vous avez un an de plus ce matin, ma petite, allez, joyeuse anniversaire. Que le Seigneur vous comble de joie et apporte encore plus de souris dans votre vie. et que votre encadreur, la maman, se sente bien pour pouvoir toujours vous accompagner dans tous les moments de votre vie. Joyeuse anniversaire, la petite Yolo. Il est 7h, passé de 26 minutes, c'est le moment de nous intéresser à la réclame.